C'était un peu interdit. Moi, je suis plutôt partie de la génération, je comprenais quelques mots comme ça, mais le parler, de là le parler, là non, c'était autre chose. Et puis c'est une langue difficile en plus. Et du coup, cet album vous a permis de multiples rencontres avec des gens qui parlent le breton, des gens qui chantent le breton. Mais oui, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Vous êtes une militante de la langue régionale, on peut dire, aujourd'hui ? Parce que parler breton, c'est un acte militant aussi. Militante, je ne sais pas. Moi, je suis militante, comme je vous disais, je ne suis pas dans la revendication politique, militantisme. Non, moi, je suis modestement heureuse de pouvoir accorder à la langue bretonne la place qu'elle mérite dans les médias, à la radio, à des heures de grande écoute à la télé nationale. Internationale, c'est incroyable. Ça me rend très fière. Et effectivement, de me dire aussi que peut-être, grâce à l'album et grâce à moi, au fait aussi que je chante en breton, que je me mette moi-même aux bretons, sérieusement, que ça va aussi donner l'envie à plein de bretons de s'y remettre ou de s'y mettre. Et même à tous les bretons de chœur d'aller s'inscrire au cours de Serge et à l'émission bretonne. Justement, un dernier mot sur Serge Pény, un personnage étonnant avec une voix de bretons. Incroyable. Il vous a accompagné lors des enregistrements aussi, pour me corriger. Exactement. On a travaillé à la maison un peu. On a préparé les chansons. Et puis, on s'est vus quelques fois. Et puis après, je lui ai dit, tu vas m'accompagner à Londres. Et puis, je veux que tu sois là quand je suis en studio. S'il y a le moindre petit son, petit mot qui ne va pas et que tu dirais autrement. Tu me dis, moi, je veux vraiment que ça soit fidèle. Je voulais vraiment aller au bout de ce projet. Et finalement, ça a développé cette passion aussi pour cette langue. Et il a d'ailleurs écrit un livre magnifique qui est sorti justement aux éditions West France sur la langue bretonne, sur l'histoire de la langue bretonne, qui est aussi très intéressant. Et moi, j'aime cette langue. J'aime cette culture, bien sûr, depuis toujours. Donc, grâce à l'album, je dirais, je m'y penche encore plus que jamais. On peut dire que vous êtes devenue maintenant une ambassadrice de la culture bretonne. On va voir quelques images tournées mardi dernier à la Maison de la Bretagne. Il y avait un showcase organisé notamment avec une autre artiste bretonne, Cécile Corbel, qui connaît un grand succès au Japon. Elle a signé la musique d'un dessin animé, Arieti. Tout à fait. Est-ce qu'on peut imaginer des collaborations futures avec des artistes bretons ? Ça serait un honneur, en tout cas avec Cécile. Vous parliez d'ambassadrice de la Bretagne, mais moi, je suis ravie de l'être très modestement parce qu'il y a tellement d'artistes, comme je vous le disais, qui chantent la Bretagne depuis toujours et qui représentent la Bretagne, qui portent cette culture dans le monde entier, comme Cécile, qui est incroyable. Ce qui se passe en Asie avec sa musique, c'est exceptionnel. Finalement, on en parle très peu en France. C'est exceptionnel que grâce à l'Asie et à l'ampleur que ça a pris en Asie, de revenir en France et d'exploser en France comme ça, de cette manière-là, dans toute la France, parce qu'elle a écrit vraiment une bande originale magnifique pour ce film. On parle d'un deuxième opus, bretonne, un bretonne numéro 2, non ? Oui, moi, en fait, lorsque j'ai pensé à ce projet, l'idée, c'était de travailler sur ma bande originale, ce que représente la Bretagne pour moi, mais j'avais dans l'idée aussi un jour de travailler sur le même type d'album, avec la même sonorité, la même ambiance, mais composée entièrement de chansons inédites, de chansons originales. C'est certainement un album sur lequel je vais travailler, auquel je commence déjà à réfléchir. J'aimerais retravailler avec Musek, bien sûr, j'en rêverais, et puis avec d'autres artistes traditionnels, bretons, et puis que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer. Moi, je rêve de rencontrer Dénès Prigent, Yann Fanchke-Meneur, toutes ces artistes que j'aime depuis toujours. Donc, sur des compositions plutôt originales, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a rencontré à West France Nolwenn Leroy avant la sortie de l'album, elle y pensait déjà. Donc, pas d'opportunisme, c'est vraiment quelque chose qu'elle est margente. Oui, non, moi, j'ai toujours vu ce projet vraiment en deux temps, et même plus que ça, puisque les gens qui me suivent depuis dix ans auront toujours remarqué, aussi bien dans mes textes que dans mes musiques, la présence de certains instruments, certaines sonorités, une certaine ambiance. Il y avait toujours des références à la Bretagne, en tout cas à la musique celtique, plus ou moins. C'est toujours quelque chose qui a fait partie de moi. Ce n'est pas une révélation soudaine. Donc, en fait, je ne fais que poursuivre mon chemin. Et je pense sincèrement, cette musique pop, finalement, découle de cette musique celtique. Donc, enregistrer, continuer finalement ma route en continuant d'enregistrer des albums plutôt pop, mais avec des sonorités celtiques, faire exister certains instruments, en tout cas qu'on a moins l'occasion d'entendre sur des chansons pop. Voilà, ça serait tout à fait logique et cohérent. Pour terminer rapidement, Norman, sur l'album Breton, la scène, bien sûr, maintenant. Ah, la scène. Il y a deux grands rendez-vous, là, en Bretagne. La scène. Le Festival de la Sainte-Saintique, les Vécheres Russes, ce serait le bonheur pour vous ? Ça serait... Vous lancez un message aujourd'hui aux organisateurs ? Ah, mais je ne fais que lancer des messages, mais... Mais Robin, peut-être même les francopholis, qui visiblement sont assez intéressés. De La Rochelle, j'avais fait les francopholis de Montréal, de Spa en Belgique, mais là, je n'ai jamais participé aux Franco de La Rochelle. Mais l'idée, en tout cas, d'aller faire danser les gens avec ces chansons, parce qu'elles ont quand même été faites pour ça, créées pour ça, ces chansons. Donc, l'idée de créer un spectacle qui soit plus qu'un concert, mais une vraie soirée, je dirais, bretonne. Festi. Une grosse place accordée aux instruments, aux solos, à la danse aussi. Enfin, vraiment, retrouver cette proximité, finalement, avec le public. Il y a vraiment un côté très fédérateur avec cet album. Et j'ai un partage, grâce à ces chansons, une relation qui s'est installée avec les gens. Je n'ai jamais connu ça auparavant. On arrive à la deuxième partie de l'émission. Le temps passe beaucoup trop vite avec vous. Je parle beaucoup. On revient chaque semaine sur l'actualité de la semaine. Alors, avant de commenter justement cette actualité, je voudrais qu'on revienne sur un de vos engagements, notamment aux côtés de la fondation Abbé Pierre. L'Abé Pierre qui est décédé il y a tout juste quatre ans. Vous êtes une des marraines de l'association, la marraine de l'association. On va regarder tout de suite le clip de la dernière campagne, intitulée Carton Rouge, et qui met en scène Éric Antoin. En France, trois millions et demi de personnes n'ont pas d'autre choix que d'être mal logées. Alors, Nelouane, un mot sur cet engagement au sein de la fondation Abbé Pierre. Pourquoi ? Ça pourrait paraître étonnant de vous voir comme ça. Moi, j'ai de la chance de rencontrer l'abbé finalement. Bien avant que le comité de parrains et marraines soit monté, c'était une rencontre qui a un peu bouleversé ma vie. J'étais très fière que l'abbé me choisisse, en tant que représentant finalement de la jeune génération, dans son comité de parrains marraines, composé effectivement d'Éric Antoinette, plein d'artistes sportifs, de gens finalement qui peuvent continuer à porter le message maintenant qu'il est parti pour ses grandes vacances, comme il le disait, parce que finalement, ce message, il n'a jamais été... Je trouve qu'au fil des années, il y a une banalisation de ce message. Parce qu'on le répète, on le répète, on le répète. Il y avait un impact énorme dans les années 50 lors de l'appel de l'abbé. Mais c'est vrai que depuis, on le répète, avec la fondation, bien sûr, Abbé Pierre, mais également les Restos du Coeur. Un message qui se banalise au fil des années, parce qu'on se dit, voilà, c'est une fatalité, puis c'est comme ça, et puis il y a des gens qui dorment dans la rue, ben voilà, c'est la vie. Mais paradoxalement, il n'a jamais été autant d'actualité, ce message. Parce qu'il y a tellement de gens qui, bien sûr, qui sont dans la rue, mais aussi qui vivent dans la précarité, qui sont hébergés, qui vivent dans des travailleurs pauvres aussi, des gens qui travaillent, qui n'ont pas les moyens de se loger. À côté de ça, je parle aussi des restos, parce que moi, je m'engage, bien sûr, auprès des restos, encore cette année, à Montpellier. Il n'y a jamais autant de demandes auprès des Restos du Coeur. C'est quand même terrible qu'on n'arrive pas à trouver une solution, encore aujourd'hui, de créer des logements, que la loi SRU ne soit pas appliquée, qu'on préfère payer l'amende, que beaucoup de communes préfèrent payer cette amende plutôt que de construire des logements sociaux. Et à un moment donné, c'est mathématique, on est beaucoup dans ce pays, il n'y a pas de logements pour tout le monde, il faut construire des logements, il faut pouvoir offrir des logements à tous ces gens. Le message est passé, Nolwenn. Merci. Il nous reste une minute trente pour parler des entrefaits de l'actualité. On va faire un petit quiz, j'aime ou j'aime pas, on va vous donner comme ça des sujets qui sont passés à la semaine. Alors, j'aime ou j'aime pas, la révolution de Jasmin, le peuple tunisien qui chasse son président après 25 ans, 24 ans. Écoutez, moi j'ai vu dans le métro la semaine dernière beaucoup de jeunes Tunisiens qui criaient leur joie, leur bonheur, qui manifestaient leur joie dans le métro. Donc voilà, ils avaient l'air très heureux, j'étais heureuse pour eux, en tout cas heureuse qui certainement se dirige vers la démocratie. En tout cas, j'espère que ça va prendre cette direction-là et pas justement un totalitarisme islamique qui pourrait être un peu, peut-être aussi une angoisse. Espérons que ça sera, voilà, la démocratie. Actualité politique, j'aime ou j'aime pas. Marine Le Pen, présidente du Front National. Une femme à la tête du Front National. J'aime ou j'aime pas. Là, j'aime ou j'aime pas, bon, c'est pareil, ça demande une certaine nuance, puisque je dirais que j'aime le fait qu'une femme soit à la tête d'un parti politique. C'est quand même des années que les femmes se battent pour avoir plus de place, notamment en politique. en train que Martine Aubry aussi est présidente du Parti Socialiste. Donc, voilà, le fait que les femmes prennent plus de place à de tels postes, je trouve que c'est fabuleux. Maintenant, dans ce cas précis, ça pourrait être dangereux. Parce que justement, je pense que c'est quelqu'un de bien plus charismatique, peut-être que son père ne l'était, et qui du coup peut avoir, je pense, peut peser très lourd lors des prochaines élections. Donc, voilà, attention, attention. Et on termine avec l'actualité sport. Vous allez devenir pourquoi. J'aime ou j'aime pas l'Open d'Australie. Oh, ben, j'aime, bien sûr. Oui, et l'élimination d'Arnaud Clément. L'élimination, non, mais je ne peux que me rappeler de sa défaite quand même en finale de l'Open d'Australie en 2001 contre Agassi. Mais c'était quand même une défaite, mais quand même se retrouver en finale d'Open d'Australie en 2001 contre un joueur tel qu'Agassi. C'était d'ailleurs un des meilleurs résultats de sa carrière. Donc, voilà, je suis fière de lui plus que jamais et de la carrière. Justement, on parle des trophées. Regardez, on vous a préparé un petit dessin. C'est Luc Schwartz qui fait un dessin toutes les semaines. Regardez, ça concerne votre appartement. Un Alouen Arnaud. Voilà, c'est ça. Un manque de place, là, visiblement à venir. Oui, avec son petit bandeau ex-soie. Et puis, dis donc, moi, il m'a fait une poitrine incroyable. C'est un... Oui, là, ça tient du fantastique. Vous avez encore de la place dans votre appartement pour mettre tous les trophées et tous les prochains disques d'or, ça va ? Oui, non, 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 tout va bien. Mais c'est vrai que ça serait un peu, un peu ça. D'ailleurs, ah oui, non, il y a bien la coupe d'Avis. Non, non, tout y est. Tout y est, la coupe d'Avis. Tout a été, tout a été. Wimbledon en double. Non, voilà, tout y est. Non, c'est marrant. Ça, je vais le faire encadrer. Merci beaucoup. Alors, Alouen, on passe à la troisième partie de l'émission consacrée à la Bretagne qui bouge, qui réussit comme vous. C'est la rubrique Made in Bresse. Alors, Alouen, évidemment, la mode, ça vous intéresse ? Ah, bien sûr. Tout ce qui est chaussures, souliers, tout ça, vous en faites collection ? Surtout les chaussures fétichistes. Fétichistes. Alors, on va vous faire découvrir une petite entreprise, enfin, une petite, entre guillemets, une entreprise quimperroise spécialisée dans la fabrication des charentaises et des sabots. C'est la société Rivalin. Depuis 80 ans, elle défend un savoir-faire traditionnel. Et aujourd'hui, surtout, elle a complètement relooké, modernisé les fameux chaussons que portaient nos gros-parents. On voit ça tout de suite avec ce reportage réalisé par Stéphane Grabe. Tapis au fond d'une impasse de quimper, chez Rivalin, on perpétue les mêmes gestes 400 fois par jour. Découper une forme dans le bon vieux tissu écossais, prendre une semelle, de feutre également, cousu retourné d'un seul tenant, la recette de la charentaise est immuable, un produit 100% français, voire franchouillard. Mais ici, pas question de pantoufler. Vincent travaille avec ses parents depuis 10 ans. Ils ont ouvert une boutique à Quimper, développé la vente par correspondance. Son père passe la main avec confiance. Il y a plein de choses à faire. Et puis moi, j'ai gardé l'entreprise, si vous voulez, au ralenti. Donc on est une petite entreprise, mais il y a beaucoup de travail à faire. Il y a plein de clients à développer sur la France, même à l'étranger. Et je pense que la quatrième génération est à tous les pouvoirs et toute la sagesse de le faire. Car si la charentaise tient le haut du rayon jardinage, la coucouette qu'on enfile dans les bottes, elle s'incruste également au rayon prêt-à-porter. D'Almatien, Angora, Disco, on trouve des rivalins dans les boutiques parisiennes. Problème, la dernière génération de machines date des années 80, et les pépins ne sont pas rares. Vincent doit faire du marketing le jour et de la mécanique la nuit. L'entreprise, il y est très attaché. Donc je pense que ça, déjà, c'est important. Et puis, si c'était une affaire simple, aujourd'hui, je crois qu'on n'existerait plus. C'est parce que c'est très compliqué que la société rivalin est encore aujourd'hui existante. Il me semble que l'histoire des machines, l'histoire de la matière première, l'histoire de toutes ces petites choses-là, c'est ça qui fait que l'entreprise existe encore. Non seulement indémodable, la charanthèse est donc indélocalisable. Du coup, avec 3% de croissance par an, Rivalin est dans ses petits sabots. Eux aussi, d'ailleurs, prennent de la couleur. Au fond de l'atelier, un stock de machines rachetées à tous les fabricants en faillite assure les pièces détachées.